... J'ai toujours été fervent admirateur d'Henri Dutilleux. D'abord au contact de ce concerto il y a de nombreuses années maintenant. Je me rappelle encore avoir passé beaucoup de temps dans une toute petite pièce chez moi à travailler ce concerto ligne après ligne, page après page, avec évidemment la référence absolue de Mstislav Rostropovitch et de Serge Baudot. C'était quelqu'un d'extrêmement minutieux, il ne laissait jamais rien au hasard et lorsqu'il venait, il venait souvent écouter les diverses répétitions de divers orchestres, solistes ou musiques de chambre, musiciens qui jouaient des œuvres qu'il avait composées. Il était toujours extrêmement attentif, il ne venait pas pour parader, il venait vraiment pour écouter comment on interprétait sa musique et éventuellement pour changer des choses, si jamais certaines choses ne le satisfaisaient pas lui dans sa réalisation propre. Il avait cette humilité-là, il se remettait en question bien avant de remettre en question l'interprétation des musiciens. Il y a une vie propre dans l'œuvre de Dutilleux et dans tout un monde lointain. Pour moi, il est quelque chose de presque médiumnique, c'est-à-dire que le violoncelle est traité non pas comme un instrument soliste dans l'acception classique du terme, c'est-à-dire comme dans le concerto de Dvorak par exemple, où le violoncelle occupe une place centrale et où les instruments lui répondent comme ça toujours de manière un peu pugnace, on va dire, ou parfois dans l'expression de duo romantique. Là, le violoncelle apparaît et disparaît au sein de la masse orchestrale et c'est ça véritablement, c'est là où se joue, on va dire, toute la dramaturgie, si j'ose dire, de Dutilleux. On a l'impression dans ce concerto que, véritablement, il s'agit d'une œuvre orchestrale avec des incursions extrêmement marquées, extrêmement marquantes du violoncelle, mais j'en veux pour preuve, le début de cette œuvre est la fin. C'est-à-dire, le début c'est un murmure, le violoncelle murmure comme ça tout au début de l'œuvre, puis il y a une espèce de cadence très impressionnante, et l'orchestre arrive enfin, et tout à la fin de cette œuvre, ça s'achemine comme ça vers la fin, mais dans un ensemble en fait. Il faut écouter cette œuvre pour en respirer la quintessence, pour comprendre en fait tout ça. Techniquement, c'est une œuvre très difficile, très exigeante. On a vraiment l'impression d'un mécanisme d'horlogerie. Tout doit être à sa place. Les réponses doivent être cinglantes, extrêmement précises, et donc c'est forcément beaucoup de mise en place, mais aussi un travail naturellement de sonorité très important. Et oui, c'est une œuvre très difficile pour le solisme, et c'est une œuvre très difficile pour l'orchestre aussi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada